Salut tout le monde, bah écoutez j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo Rustin Alors le thème du jour ça sera sur Ark, la version mobile, donc Ark Survival Evolved est un jeu assez connu maintenant sur... c'est un survival horror en fait donc où le principe est de se débrouiller à survivre au milieu des dinosaures et ensuite il y a aussi d'autres suites dans le jeu, toute une histoire à suivre mais pour ça je vous invite à aller voir des vidéos qui sont consacrées moi j'ai me contenté de faire une présentation de ma partie préférée de Ark alors je sais les puristes diront que c'est vraiment juste une toute petite partie mais moi ce qui m'intéresse c'est vraiment beaucoup sur la première map l'aspect vraiment dinosaure on va dire réaliste même si ceux qui connaissent verront qu'il y a énormément de différence quand même entre ce qu'ils aimeront montrer et ce qu'on suppose être la réalité donc pour cette première vidéo, parce que je vais certainement en faire plusieurs je vais me contenter de vous présenter un peu mes bases et voilà, je pense que ça sera déjà pas mal comme introduction et je verrai à l'avenir suivant comment est reçue cette série je recommencerai peut-être une aventure à zéro ça m'ennuirait un petit peu parce que bon voilà là j'ai déjà quelques... bon j'ai pas beaucoup de dinos parce que sur cette partie là c'était pas mon objectif principal là c'était surtout une partie pour faire de la construction donc rentrons un peu dans le vif du sujet là c'est un des mes bestioles que j'utilise le plus, mon loup j'adore me déplacer avec, je trouve trop classe quand j'ai commencé Ark Mobile ça a été une de mes premières créatures puisque j'avais fait la grosse erreur de commencer dans le nord pour ceux qui connaissent alors déjà pour commencer, ce qui a été ma toute première vraie base enfin ma toute première base, c'est dès que j'ai pu je me suis fait un radeau et bon là il a beaucoup évolué avec le temps mais j'ai commencé sur mon aventure sur l'eau principalement sur l'eau dans cette partie là donc vous voyez un petit radeau déjà pas trop mal équipé avec le nécessaire pour se débrouiller longtemps avec l'atelier d'artisan, un générateur, le frigo, cheminée pour la chaleur le feu de camp pour faire à manger une petite raffinerie, de quoi stocker un petit peu tout le tour de la lumière, le mortier pilon là l'accès pour pouvoir le conduire ensuite, bon celui-là il est beaucoup plus récent mais mon radeau de capture celui-là je m'en sers pour quand je veux ramener des dinosaures sur mon livre quand je vais faire un peu de capture, alors bon faut pas qu'il soit trop gros par exemple un bronteau ça passe pas mais il est bien pratique donc pareil avec quand même l'atelier d'artisan pour pouvoir réparer au cas où la cheminée pour quand je vais capturer dans des zones froides de quoi stocker, un feu de camp pour faire à manger le strict minimum et un lit pour réapparaître dedans ça, les lits c'est vraiment très important ça vous permet de respawn là où vous en avez besoin là par exemple, vous voyez sur la carte tous les petits lits bleus c'est là où mes bases se trouvent donc vous voyez par exemple tout en bas à droite où il y a ma petite flèche, vous voyez qu'il y a plusieurs lits c'est parce qu'il y a un lit sur chaque bateau donc du coup ça me fait plusieurs plusieurs points de respawn à ces endroits-là et les trois autres points bleus qu'on voit en diagonale ce sont également des lits à moi vous voyez qu'en haut il y en a deux c'est parce que là-bas j'ai un petit bateau spécial pour mes petites expéditions dans le nord, dans la neige et je vous présenterai les bases ensuite alors pour commencer la première base que je me suis fait mon château on va dire ça c'est vraiment ma base principale là où je mets la plupart de mes trucs importants enfin une bonne partie de mes trucs importants parce qu'autrement mes équipements dont je me sers souvent généralement ils restent là-dedans vous voyez c'est ce qui me sert relativement régulièrement plus un peu de stock de munitions tout ce qui peut servir que ce soit avec le fusil ou avec l'arbalète parce que je me sers beaucoup de l'arbalète le fusil c'est plus pourquoi j'ai pas envie de me prendre la tête j'ai réussi à trouver un bon fusil en maître artisan donc là la base principale donc comme vous voyez une sorte un peu de petit château où dedans je branque les dinos qui sont pas trop gros pour y rentrer donc là je viens de me mettre entre mes deux principaux dinos de farm donc Nestor le castor et Heracles, je sais plus, j'ai perdu le nom après bon voilà comme je dis moi dans cette partie là je me suis vraiment pas trop attardé sur les captures pour ceux qui connaissent pour passer mes fils électriques en fin de compte j'ai doublé tous mes murs extérieurs il y a encore des ponteaux qu'on va spawn ici ça c'est le côté chien et j'ai mis mon générateur de côté comme c'est quand même très bruyant donc voilà pour pas subir ça tout le temps j'ai préféré le mettre à l'écart de la zone en elle-même ici j'ai quelques autres petits dinos donc bah des des pachyrisinosaures des pachyrisinosaures des pachy et mon sarco mon sarco donc qui me sert qui me sert beaucoup c'est mon seul dinos pseudo-aquatique enfin semi-aquatique voilà c'est un amphibian mais ce qui est sympa avec lui c'est qu'il est quand même très rapide que ça soit sur terre ou dans l'eau il a une bonne vitesse et c'est agréable j'espère que je vais pouvoir passer ouais c'est bon et là vous avez le mien de bronto bon qui est tout petit niveau là j'ai fait cette partie là elle est en facile donc bon les dinosaures n'ont pas un niveau très très élevé après voilà comme dit là c'était vraiment une laissez-moi passer c'était vraiment une partie que je voulais baser sur la construction donc j'avais pas besoin de de dinos trop trop puissants alors la base principale comment je l'ai je l'ai décomposé alors c'est assez simple toute la partie raie de chaussée elle est utile là bah j'ai le stock enfin en gros les emplacements pour les dinos là dedans bah je mets mes oeufs parce que bah même si je m'en sers pas voilà c'est... on sait jamais voilà bon là les mangeoires qui sont remplis que ça soit herbivore ou euh... carnivore ou piscivore ici j'ai mon euh... j'ai ma partie craft donc avec le fabricator, les ateliers, pas mal de stockage pour pouvoir tout mettre là dedans en même temps j'ai mes réserves de... les grosses réserves de balles, flèches etc et de l'autre côté c'est la cuisine donc avec euh... des frigos la petite marmite, le grill industriel voilà bon c'est une cuisine assez basique mais bon elle me permet largement de faire tout ce que j'ai besoin par rapport à ce que je fais ensuite comme euh... voilà comme je dis c'était basé à la base sur la construction ici on a bah le second étage qui ne sert strictement à rien enfin le premier étage plutôt ici on a le deuxième étage qui ne sert strictement à rien c'était euh... je voulais vraiment juste me faire un gros... un gros château et euh... bon bah pour l'instant j'ai pas fini d'aménager vous voyez donc avec une deuxième pièce au premier qui sert pas à grand chose j'ai flexé deux petites pièces là en bas bah pour pouvoir continuer à monter en fait c'était pour avoir une bonne hauteur sous euh... sous plafond et euh... non c'est bon il me gêne pas et ensuite euh... le toit donc euh... où je me fais ma petite serre et au même temps je stocke mes euh... mes dinos volants donc bah dinos volants dont je me sers beaucoup comme ils me servent bah pour aller chercher des ressources par exemple à ma deuxième base au volcan qui est là-bas vous voyez quoi qu'on voit tout au fond voilà donc euh... la présentation de la première base donc euh... bon je sais hein c'est loin d'être parfait c'est loin d'être optimisé là il y a une serre qui est prévue mais bon vu que j'ai toujours des des saloperies de bronto qui spawn ici bah il y a des coups il m'empêche de ressortir de ma serre donc c'est un peu chiant ahahahah allez bon je vous retrouve pour euh... pour le deuxième... pour la deuxième base je vais prendre euh... bah j'ai... je vais sûrement prendre cargo ou alors mon petit euh... mon petit paillage je vais voir je vous retrouve sur la deuxième base à tout de suite nous voici à la seconde base qui elle était euh... enfin est plus une sorte de test j'ai voulu voir un peu en gros ce qu'on pouvait faire avec euh... les plateformes dans les arbres mais bon en fin de compte c'est vrai que ça m'intéresse euh... ça m'intéresse moyennement donc je vais quand même vous montrer rapidement ce que... ce que j'ai fait à l'intérieur voilà faut juste que j'arrive à me poser donc euh... ouais j'ai pas été euh... je sais pas conquis par euh... par les bases dans l'arbre c'est... je sais pas ça me... bon on peut pas faire quelque chose de vraiment très très grand je trouve bon c'est déjà assez correct hein... bon pour ça vous voyez là pour l'instant j'ai juste mis vraiment le strict minimum euh... un stockage un lit toujours le lit très important le lit le lit Donc voilà On a déjà fait le tour La deuxième base C'est vraiment très très court En soit c'est sympa Il y a du potentiel Mais pour l'instant je ne me suis pas encore Vraiment Vraiment penché dessus C'est beau Celle-là ça fait un bout de temps que je l'ai commencé Mais pas J'ai pas beaucoup de motivation De plus celle-là Elle a continué, je lui ai fait un petit enclos Rapide en bas symbolique Comme ça si jamais je capture des dinos Dans le coin Je pourrais au moins les mettre en sécurité Le temps de les ramener au château Mais voilà franchement C'est pas C'est pas ce qu'il y a de plus fou C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus fou Donc là je vous emmène à la deuxième base Qui est minuscule Mais qui me sert énormément Mais qui me sert énormément Vous comprendrez pourquoi une fois sur place Donc je vous y retrouve Alors voici la troisième base Non ça c'est juste une petite annexe de la troisième base Donc vous voyez avec juste un petit coffre de stockage Parce que ici en fait ça me sert à farmer La roche Enfin beaucoup de roche Mais surtout du métal et d'obsidienne L'obsidienne donc qui se présente comme ça Je pourrais pas vous montrer comment on farm parce que Ah j'ai soif Bon c'est pas grave j'ai boire dans deux minutes Et aussi pour pouvoir récupérer du cristal Et là malheureusement je crois que j'ai pas Non j'ai pas pris mon J'ai pas pris de pioche j'ai pas pris de marteau De pioche ou de hache Donc je ne pourrais pas récolter Donc ça c'est vraiment la petite partie en bas Comme ça ça me permet de tout vider Avant de devoir Avant de De vider pour pas avoir mon inventaire plan Ah et j'ai faim aussi Bah décidément il y a de trois en même temps Ah et j'ai pas pris Ah si j'ai de la viande Voilà Alors Ensuite ici Donc bah ce qui me sert vraiment en soi Donc là j'ai fait dépasser le générateur Pour pouvoir faire le plein sans avoir à casser mon À casser mon toit C'est quand même pratique Et à l'intérieur Bon au premier qu'est-ce qu'on retrouve Un lit bien entendu Et bah un frigo Comme ça au moins Bon bah je peux stocker un peu de viande En attendant au cas où et tout ça Ici La raffinerie pour pouvoir Bah faire fondre du métal Normalement j'ai de l'eau ici Voilà Hop Voilà J'irai le remplir plus tard Et Ouais bah je vais en profiter Ouais j'ai un peu de Ça c'est quoi ? Ah non c'est de l'oxygène Bon comme ça vous voyez Ça me permet de transformer les lingots Enfin les minerais bruts de métal En lingots de métal Qui servent ensuite Bah pour énormément de construction Que ça soit de l'équipement Des armes Ça peut aussi permettre de faire certaines structures Mais Les structures métalliques Bon Là moi je préfère rester sur Un peu plus archaïque Bois Pierre à la limite Et puis voilà Donc bah je vais vous emmener maintenant A la dernière base Donc qui est une base tolaire D'ailleurs bah là je suis super bien équipé Parce que je suis en vêtement Pour quand il fait chaud normalement Donc bah c'est parfait Pour aller au milieu de la neige Bon A tout de suite Et nous voilà donc A la dernière base Qui se divise en deux parties Là pour l'instant Je vais vous montrer Vraiment très rapidement Comme le truc C'est qu'il commence à faire nuit Donc là la partie Chalet Et en haut On a la partie Bah que moi j'appelle observatoire Parce que bah comme vous pourrez le voir Elle est constituée en grande partie De belles belles vitrées Pour pouvoir observer tout autour Mais bon voilà Là je vais refaire un petit cut Pour pouvoir vous montrer ça de jour Parce que bon de nuit C'est pas super Et moi en même temps Bah je vais mettre mon perso un peu à l'abri Parce que comme vous pouvez voir En haut à droite Là il est congelé le pauvre Et c'est pas cool Allez Je vous retrouve tout de suite Après le petit cut A demain matin Enfin demain matin pour moi Mais pour vous c'est en tout de suite Bah le jour se lève Donc on va pouvoir passer à la suite Je vais passer la nuit là tranquille Auprès du feu Pour éviter de congeler mon personnage Ce qui ne va pas empêcher D'avoir faim entre temps Donc du coup Je commence par l'intérieur du chalet Qu'on a vu vite fait tout à l'heure Donc comme d'habitude Comme la plupart de mes constructions Pour l'instant elle n'est pas finie D'être aménagée Pour l'instant voilà Je me suis fait Je me suis fait les bases Donc c'est assez grand Avec pareil une belle baie vitrée Ça c'est un truc Bah depuis que je les ai débloqués J'essaye d'intégrer au maximum Dans mes constructions Là on voit en bas Le bateau spécial Expédition neige Que je vais vous présenter Un petit peu plus Après Donc ici Le lit bien caché Bien comme il faut Pour pouvoir Comme je dis à chaque fois Pour pouvoir respawn tranquillement Pas mal de rangements Du frigo L'atelier d'artisan Le fabricator Enfin tout ce qu'il faut Tout ce qu'il faut quoi Bon là pour optimiser l'espace Ici j'ai remis un peu Un petit peu de rangement Les fenêtres Les fenêtres en verre Ça je trouve qu'elles vont bien Avec les murs en pierre Ça va Je trouve que ça choque pas Puis ça permet quand même De faire rentrer La luminosité Donc ensuite Comment je l'ai fait Bon là j'ai quand même Une petite mangeoire Au cas où Mais bon Ça me sert surtout Pour eux Pour mes dénisors volants Quand je les emmène dans le coin Là Comment j'ai procédé Pour l'électricité Pour en avoir là-haut Sans avoir les câbles Qui pendent partout J'ai tout mis entre Entre mes fondations Et j'ai mon générateur Ici à l'extérieur Un peu plus loin Vous voyez Derrière j'ai fait Un début de rempart Mais qui pour l'instant N'est pas fini J'ai pas fait tout le tour Je pense pas que je le ferai Parce qu'ici Il y a rarement Des gros dinos Qui viennent Qui viennent attaquer là Ah merde Prodif Hop Là je suis pas du tout Équipé pour Pour aller sous la flotte Donc on va éviter Surtout si je tombe Sur un mégalodon Un truc comme ça Ça serait pas trop le moment Alors Mon bateau spécial expédition Donc Oh un lit Mais il a tout le temps faim En même temps C'est vrai vu que je suis congelé Là Hop Donc un lit Du rangement Le feu de camp Pour faire cuire De la bidoche Au cas où Et ouais Je crois que j'ai Rien de stocké Normalement Là pour l'instant Dans celui là Ah si Bah voyez Quelques ressources Que je récupère Au fur et à mesure De mes aventures Avec évidemment De la viande Et du Ah Bah alors Enfin De la porte au nez lui De la viande Et des poils Enfin Des fourrures Que je récupère Au fur et à mesure Donc ça C'était la partie chalet Moi personnellement Je me suis beaucoup Amusé à la faire Et En haut On a La partie observatoire Donc elle Qui est une immense Coquille vide Donc Ouais Bah je vais pas Bah je vais quand même Vous montrer rapidement L'intérieur après Mais voilà Où là J'ai essayé un petit peu Enfin J'ai voulu faire des essais Un peu Elle est pas très développée Mais je trouve ça Je trouve ça marrant Personnellement J'ai trouvé ça marrant À fabriquer Alors Où est-ce qu'est l'entrée Ah Voilà Donc Comme je le disais Avec toute une partie vitrée Bah pour pouvoir bien voir Pour pouvoir bien voir Partout à l'extérieur Et en haut Et en haut Une fois que j'aurai refait Une fois que j'aurai refait Tout ce que j'ai besoin En bas Donc voilà Pour l'instant Comme je dis C'est une immense Coquille vide Ah désolé pour Désolé pour la petite application Qui est la petite notif Donc pour me suivre Ouais voilà Pour régler mes problèmes De voitures Là j'ai fait une première demande De crédit Pour voir Donc bon Finalement J'ai trouvé une J'ai trouvé quelque chose Pour être quand même Comment dire Éligible Alors bon Ça serait pas l'idéal J'espère que non Mais au moins Voilà J'ai quand même Cette petite solution là Au cas où Bon Bon Bah de toute façon Là c'est pas le sujet De la vidéo Donc je vais pas m'étendre là dessus Là on a fait le tour De ce que je voulais vous montrer Et Ouais bah J'espère que cette vidéo Vous plaira Là pour l'instant C'était Enfin aujourd'hui C'était vraiment Juste une petite présentation Bah de mes bases Rien de très Rien de très épique On va dire Mais Voilà C'est C'est pour faire simplement Une introduction Pour ensuite Vous pouvoir Vous montrer Des Des gameplays Plus intéressants Bah je vous montrerai Peut-être un peu de construction Mais aussi Et surtout Bah de la partie De chasse aux dinosaures Pour Bah pour récupérer Des ressources Je ferai peut-être Un peu de timing Pour vous montrer Comment Comment on capture Et aussi Bah vu que je sais Qu'il n'y a pas énormément De vidéos sur la version mobile De Ark Probablement Parce que c'est la moins intéressante Bah je Voilà J'essayerai Peut-être Si je vois que le format Apprends J'essaierai peut-être De vous faire Un peu de tuto Un peu de Un peu de trucs comme ça Pour savoir Un petit peu Voilà Comment moi Je me suis débrouillé Pour réussir A bien progresser Je vais en profiter Là il n'y a pas l'air D'y avoir trop de monde Je vais essayer De récupérer ça J'ai mis en profiter J'ai mis le Mais bon Ça fait toujours Un petit Un petit stuff En plus J'ai du bol Les autres Argentavis Ils ne m'ont pas attaqué Je vais essayer Je vais essayer Ils sont Ils n'ont rien De vraiment particulier Mais ils sont tellement beaux Mégalos Non Voilà Au moins On va finir La vidéo Sur un petit rex En essayant De ne pas se faire bouffer Au préalable Voilà C'est de la belle bête Quand même On va l'emmerder Un petit peu Il n'y a pas beaucoup de vie Il a dû déjà être attaqué Au préalable Ah il est tombé Ah En plus Je vise comme une merde On va reprendre un peu de recul Ah je t'ai lu On va remonter Avant de se faire bouffer Par les loups Bon bah voilà C'est la fin de la vidéo Je vous retrouve Plus tard sûrement Pour une suite de Hark Ou alors Si les choses sont améliorées La prochaine vidéo Sera sur Les collectes de déchets Car ça reste Le thème principal De ma chaîne Et je ne compte pas Je ne compte pas faire une chaîne 100% En gaming Il y en a largement assez Comme ça Qui sont en plus Bien meilleures Que les miennes Avec des personnes Qui sont Voilà Qui sont habituées A faire ça Qui sont bien plus qualitatives De ce côté là Et la prochaine La prochaine vidéo Rustine Sera également Probablement Sur Hark Donc cette fois-ci Pour plus de gameplay Comme là Finalement Il n'y a eu que Le petit combat de fin Qui était Peut-être un peu plus Divertissant à regarder On va dire Autrement Voilà C'était simplement Pour vous montrer Moi ce que Ce que j'avais bâti Jusqu'à maintenant Sur cette partie là Donc bah Je vous dis à la prochaine Et portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada